commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler connexion va parler objets connectés on va parler chien guide connectés on va parler cannes blanches connectés et on va parler sherpa on va parler d'un appareil qui va servir aux personnes mâles et non voyantes à se guider dans la ville à savoir où on se trouve à voir les différents horaires alors ces horaires vont concerner les trams le métro et les bus le sherpa va être une solution que l'on pourra placer sur sa canne blanche ou sur le harnais de votre chien guide cette solution a été développée par la société en disco aujourd'hui nous allons voir ensemble le boxing du sherpa et nous allons voir le premier démarrage on passe tout de suite au déballage alors tout simplement la boîte est rectangulaire et s'ouvre comme d'habitude par le devant alors le contenu de la boîte qu'est ce qu'on rencontre dans la boîte du sherpa ici voici le sherpa donc le sherpa est un gros boîtier qui ressemble voilà je vous le fais montrer faites vous une propre idée donc avec une grosse vis sur le dessous qui va permettre l'attache sur une canne blanche ou sur le guidon d'un chien guide sur le dessus peu de boutons on en a exactement cinq le bouton pour revenir au menu principal et différents boutons qu'on verra par la suite dans la suite de la vidéo nous avons ensuite deux petites cales alors ces cales sont faites pour justement le harnais du chien guide suivant comment vous devez mettre à votre harnais si le harnais est plus ou moins épais de votre chien guide ces cales vont servir attaché donc le sherpa une oreillette bluetooth très accessible via un petit bouton poussoir pour l'allumer pour l'éteindre et une oreillette qui est équipée d'une synthèse vocale vous signalant le niveau de batterie restant le câble de l'oreillette pour charger l'oreillette donc c'est un câble micro usb et usb 2.0 de l'autre un câble propriétaire qui va permettre donc de charger le sherpa et bien entendu étant donné que l'on a tous ces câbles il faut une prise connectable à votre prise murale et on a donc le chargeur de fournis avec voilà tout ce que l'on trouve dans la boîte du sherpa le déballage est terminé on va passer maintenant à l'explication de l'appareil le bouton d'allumage se trouve sous l'appareil ici c'est un très gros bouton d'allumage du côté où se trouve la vis l'emplacement ou la canne blanche ou le guidon du chien guide va glisser on va passer à l'allumage et je vais appairer l'appareil sur un haut parleur pour vous puissiez entendre les différents renseignements voilà on va commencer par allumer notre sherpa avec le bouton qui se trouve donc dessous côté vis un gros bouton que l'on pousse vers l'arrière une fois celui ci allumé normalement une petite lumière va apparaître ici je vous le mets de très près on va allumer l'oreillette une fois l'oreillette allumé on va avoir donc le retour sur le sherpa par contre si vous possédez un haut parleur équipé d'un micro vous allez pouvoir l'appairer au sherpa pour cela vous allez appuyer sur le bouton où suis-je qui est en haut à droite et vous garder enfoncée ici le sherpa s'est mis à rechercher les différents haut parleurs connectés je vais allumer mon haut parleur et vous allez voir et vous allez voir comment appairer un appareil bluetooth voilà comme je vous disais il vous faut un haut parleur équipé d'un micro ici on appuie donc sur le bouton où suis-je longuement lorsque vous avez entendu le bruit vous rappuyez sur le bouton où suis-je et l'appareil se jumelle à votre haut parleur bluetooth voilà donc une fois votre appareil appairé ou sur une oreillette ou sur un haut parleur comme on l'a fait juste avant on va voir donc les différents boutons un premier bouton qui se trouve tout en haut au centre qui est le bouton pour le retour au menu principal un bouton qui va se trouver à l'oblique sur le côté gauche qui est le bouton transport le bouton transport on va glisser le doigt juste dessous commande vocale qui est donc le bouton de navigation et si on repart sur le côté droit le premier bouton en haut et le bouton où suis-je et là vous êtes tout simplement positionné instantanément et le bouton juste dessous et le bouton balise automatique activée balise automatique ou non automatique pour les feux rouges pour que le sherpa puisse vous indiquer si le feu est rouge ou vert lorsqu'on appuie donc sur navigation commande vocale transport de transport en commun à proximité donc le bouton transport va permettre aussi donc de vous situer par rapport aux 60 villes à peu près aujourd'hui compatible au sherpa au sujet de tous les transports bus transport en commun et métro voilà donc on va continuer sur quelques vidéos explicatives sur le sherpa fait par justement en disco sont des vidéos qui vont vous expliquer comment par exemple charger l'appareil sont des vidéos qui vous expliquent un peu comment fonctionne le sherpa en général pour approfondir ma vidéo installation de sherpa sur votre canne pour installer sherpa sur votre canne et desserrer la molette jusqu'à son blocage fait pivoter la platine de fixation afin de libérer la partie cylindrique creuse de sherpa placez ensuite sherpa sur la poignée de votre canne le clavier de contrôle doit se trouver face à vous réglez votre distance de confort afin de pouvoir accéder facilement au clavier ramener ensuite la platine de fixation à son emplacement d'origine en faisant attention de la placer en dessous de la platine de blocage pour finir serrer fermement la molette jusqu'à la mise en compression de la canne par la vis de serrage communication avec les balises sonores pour activer le déclenchement automatique des balises sonores appuyé sur le bouton de gauche balise automatique activée pour désactiver le déclenchement automatique des balises sonores appuyé une nouvelle fois sur le bouton de gauche balise automatique désactivée navigation piétonne la navigation piétonne s'utilise à la voix l'utilisateur est invité à parler à l'écoute d'un double bip dans son oreillette la fonction de navigation se déroule en deux étapes pour déclencher la fonction de navigation piétonne appuyez sur le bouton 2 droite commande vocale première étape prononcer le mot clé navigation navigation deuxième étape et sherpa vous demande votre destination où désirez vous allez 8 avenue de la république sherpa vous annonce l'adresse et la durée du parcours puis commence la navigation 8 avenue de la république 54000 ainsi 10 minutes sherpa annonce la direction vers laquelle se diriger suivi de la première instruction de navigation dirigez vous sur rue de la commanderie à midi continuez pendant 32 mètres prochaine instruction sur la droite pendant la navigation sherpa annonce successivement les instructions tout au long du parcours en cas d'erreur de navigation sherpa recalcule immédiatement et automatiquement votre nouveau trajet le retour à l'accueil à tout moment lors de l'utilisation de sherpa vous avez la possibilité de quitter une fonction lors de son déroulement et de revenir au menu d'accueil pour revenir à l'accueil appuyez sur le bouton accueil un son vous indique que le retour à l'accueil a bien été pris en compte date heure et niveau de batterie un appui long sur le bouton de gauche environ deux secondes vous donne l'heure courante la date du jour et le niveau de batterie restant comment recharger son sherpa brancher votre sherpa sur une prise secteur à l'aide du chargeur fourni insérez simplement le chargeur dans l'emplacement prévu à cet effet une led de charge batterie située au centre du clavier devient verte ce qui indique que la batterie est en charge je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions dans la zone commentaire moi je vous dis donc à très bientôt pensez à vous abonner à liker comme d'habitude à partager si vous avez des amis qui ont par exemple une déficience visuelle merci à vous et à très bientôt salut à tous